Le commandement, gardez-vous ! Trente-neuf ! Direction, le monument ! A l'avant, marche ! Musique 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 mesdames et messieurs bonjour mesdames et messieurs bonjour nous sommes réunis pour la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'algérie et des combats du maroc et de la tunisie la cérémonie se déroulera de la façon suivante envoie des couleurs ensuite prise de parole hommage floral cérémonie dite aux morts remise de décoration et peau de l'amitié pour le groupe attention pour les couleurs et les couleurs prêts et envoyer un peu plus un peu plus un peu plus un peu plus Nous allons maintenant passer à la prise de parole. Le message de l'AFNACA sera lu par Monsieur Faure. Le message du 19 mars 2019. Au jour anniversaire de la proclamation en 1962 du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie, la France honore nos 30 000 frères d'âme tragiquement disparus durant 10 années de meurtris et combats en Algérie, Maroc et Tunisie. Devenus invisibles mais toujours présents en nos coeurs, avec bravoure et dévouement, ils ont porté nos trois couleurs. Enfants de la République, ils l'ont servi avec fidélité. Ils ont préservé ses valeurs et permis sa cohésion nationale. A vingt ans dans les Orès, ils ont vécu l'enfer dans cette guerre dont il fallait taire le nom. Dans des cercueils plombés sans la moindre humanisme, ils ont été restitués à leur famille la mention « mort pour la France », souvent absente. Les pleurs d'une maman, un père foudroyé par la douleur, une épouse, une fiancée effondrée et désorientée, une sœur, un frère accablé par le malheur, les questions de l'enfant sans réponse. Tant de vie à jamais brisée avec émotion. Nous pensons à ces familles si durement éprouvées et au destin profondément bouleversé. L'Etat se doit de leur exprimer sa gratitude et sa considération. Par là, les brûlures de l'histoire font vivre leurs souvenirs. C'est les faire apparaître pour ne pas disparaître. C'est mobiliser les forces vives de la nation pour s'élever contre l'indifférence qui génère les déviances et l'ignorance qui nourrit le racisme et la haine. C'est prévenir les valeurs de l'humain. Voir passer la colombe sur l'arc en ciel de la paix implique courage et vigilance. C'est toujours en temps de paix que les enfants apprennent à jouer à la guerre, leur enseigner notre parcours de vie. C'est enrichir l'histoire pour une juste préhension de ce conflit. C'est éveiller leur conscience, les aider à se forger un avenir radieux, un espace de vie, de confiance et d'espérance. Les citoyens forment une ronde pour s'ouvrir au monde et transmettent leur message de paix, d'amour, de joie et d'amitié. Avec enthousiasme, cédérons toutes les énergies pour préserver la paix, si bien ce bien si précieux, c'est donner un sens à notre vie. Vive la République, vive la France, le comité national de la NACA. Au revoir. Se souvenir, se recueillir, rendre hommage, faire mémoire. Tel est le sens de la journée nationale du 19 mars. Telles sont les raisons pour lesquelles les Français se rassemblent aujourd'hui. Nous nous souvenons de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. De la souffrance, des drames qui ont engueillé, de part et d'autre, la Méditerranée. Nous recueillons en mémoire des victimes militaires. Ils étaient appelés et rappelés du contingent, militaires de carrière, forces de l'ordre, de métropole ou d'Afrique du Nord. Ils étaient aussi membres des forces supplétives et assimilées. 25 000 sont morts pour la France. 70 000 ont été blessés. Tous ont fait leur devoir avec courage et dévouement. Nous nous recueillons également en mémoire des victimes civiles, hommes, femmes et familles, de toutes origines et de toutes confessions. Le 19 mars 1962, c'est la fin tant attendue des combats. C'est la promesse d'un retour dans leur foyer pour des milliers de soldats français. Près de 2 millions d'appelés et de rappelés ont servi en Afrique du Nord pendant 18, 28 ou 30 mois. Étudiants, jeunes cadres, ouvriers, paysans, employés, ils venaient de toutes les strates de la société française. Aucun d'entre eux n'a oublié, ceux qui en sont revenus sont souvent restés marqués par ce qu'ils ont vu, par ce qu'ils ont vécu, par la spirale dramatique de la guerre d'Algérie. Le 19 mars 1962, l'indépendance d'un pays se préparait. Au soulagement des uns fait écho la détresse des autres. La violence se transforme mais frappe encore. Des drames se nouent, des représailles éclatent. La déchirure se concrétise pour des familles entières. Elles quittent leur terre natale, une terre aimée, pour refaire leur vie dans un pays que, pour la plupart, elles ne connaissaient pas. Ces événements ont profondément bouleversé notre pays et notre société. Nous en sommes les héritiers aujourd'hui. Certes, la mémoire de la guerre d'Algérie est plurielle et complexe. Certes, elle est parfois encore brûlante. Mais elle est d'une part de notre identité commune. En la considérant avec vérité, nous y trouverons des leçons d'espérance ainsi que des appels à la paix et à la tolérance. Voilà pourquoi il est essentiel que nous continuions à apporter à nos enfants, aux jeunes générations, des clés de compréhension. Voilà pourquoi il faut continuer, inlassablement, à témoigner, à expliquer, à faire savoir. Voilà pourquoi nous nous ruinissons aujourd'hui. Nous allons maintenant procéder à l'hommage floral. La gerbe de souvenirs français sera remise par Monsieur Asselaer, Mesdames Simon et Jalade. . Caput . C'est parti. C'est parti. La gerbe de la FNACA sera remise par M. Fort et Cézanne. La gerbe de la gerbe de la gerbe. La gerbe de la gerbe de la gerbe. La gerbe de la GACA sera remise par M. Chancel et Jean-Vincent. La gerbe de la gerbe. 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 La gerbe. La gerbe de la gerbe. 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 La gerbe de la nation, M. le député Joël Giraud étant absent excusé, sera déposée par Mme Mireille Fabre. M. le député Joël Giraud, M. le député Joël Giraud. M. le député Joël Giraud, M. le député Joël Giraud. M. le député Joël Giraud. M. le député Joël Giraud. La gerbe de l'Etat sera déposée par M. le député Joël Giraud. M. le député Joël Giraud. Le député Joël Giraud. M. 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 le député Joël Giraud. Sous-titrage MFP. ... ... Reposé. ... Nous allons procéder maintenant... ... 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